Je pense que la saison d'Edouard Menji a été tout simplement exceptionnelle. Et moi, je vais te dire la vérité, je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse à Chelsea de sa première saison. Et je l'admire. Son parcours, c'est un exemple. Je pensais que la marche était trop haute. Et en fait, il a fait fermer des bouches. Edouard, si tu vois ce message, félicitations à toi. Il le verra. Eh bien, c'est le tu préfères. Le tu préfères, c'est du rythme, c'est de la torture, mais au final, c'est un bon moment. D'accord ? Bappé ou Allende ? Allende. Ben Arfa ou Balotelli ? Ben Arfa. Real Madrid ou Barcelone ? Barcelone. Nice 2015-2016 ou Nice 2016-2017 ? Nice 2016-2017. PSG-OM ou Nice-Monaco ? OM-PSG. Il l'a dit. Non, mais parce que Nice-Monaco, il n'y a pas beaucoup de supporters à Monaco. Ce n'est pas vraiment… Ouais, c'est vrai. Coupe du monde ou Ligue des Champions ? Coupe du monde. Ballon d'or, Messi ou Lewandowski ? Lewandowski. Gagner la Ligue des Champions avec Nice ou avec l'OM ? Avec Nice. C'est bon, je suis assez torturé. La dernière, elle n'est pas tard. Il faut un petit peu, il fallait te torturer. Ben bien sûr. Donc, tu vas passer par un moment un peu classique maintenant des Call Interviews, ça s'appelle la Cool Interview. Je te pose des questions, on met du rythme comme à l'entraînement. Ça marche, je suis chaud. Dis-moi, la dernière personne à qui tu as envoyé un message et pourquoi ? Morgane Schneiderlin, parce que j'ai lu dans les journaux qu'il était titulaire ce soir pour la première fois de la saison. Waouh, ok. Il t'a répondu ou pas ? Il ne m'a pas répondu. Il faut savoir que là, l'interview se déroule pour le soir de PSG Nice et qu'il est annoncé titulaire sur les journaux. Donc, je lui ai envoyé un message mais il ne m'a toujours pas répondu. Ah mais, alors attends, c'est peut-être Dante sinon parce que je lui ai demandé de me récupérer le maillot de Donnarumma. C'est un des deux. Je les ai envoyés à une seconde près mais je ne sais pas lequel il est en dernier. Je crois que c'est la première fois que la réponse n'est pas ma femme. Comme je suis avec elle à la maison, vu qu'elle ne peut pas bouger, je ne peux pas lui écrire. Tu as fait encore mieux que les autres. Toi, tu es avec elle. C'est bien, tu es un bon. Dis-moi, la série que tu peux regarder 50 fois sans te lasser ? Prison Break. C'est une réponse classique ça. Ah ouais ? Ah ouais, les Prison Break, je crois que c'est revenu 80% du temps. C'est incroyable. Et parce que tu as 80% de connaisseurs. 20% qui ne connaissent pas. Ah non, mais c'est vrai que c'était du lourd quand même, Prison Break. C'était du lourd. La dernière fois que tu as eu la honte ? Je ne sais pas. C'est que tu n'as pas la honte, Johan, c'est cool. Comme ça, franchement, ça ne me dépeint pas. Mais oui, il y a plein de situations où j'ai honte. Non, tu sais où j'ai eu honte ? Dis-moi. Ma femme, elle m'a fait faire un shooting photo. Ouais. Tu sais, femme enceinte avec le gros ventre pour avoir les souvenirs et tout ça. Et en fait, je me sentais archi mal et j'étais archi pas bien devant l'objectif, tu vois. J'étais très, très gêné. J'avais très honte. Pour toi, tu as l'habitude d'avoir les caméras et tout. Ouais, mais ce n'est pas pareil, tu ne le vois pas, tu vois, tu n'es pas focalisé sur l'écran alors qu'il est sur la caméra. Alors, en fait, là, tu es obligé d'être focus sur l'appareil photo et je déteste ça. Ouais, c'est vrai que c'est malaisant. Pour l'avoir fait, c'est vrai que c'est un peu malaisant, cette histoire. Ah, toi aussi ? Ouais, j'y suis passé. C'est un peu malaisant, cette histoire. De faire des pauses, d'être romantique, tout ça. Exactement. Ouais, c'est un peu malaisant. Ah, tu le connais, alors ça va. Mais j'espère que le shooting était beau quand même. Le résultat était bon. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Bon, bah c'est cool. L'émission que tu ne peux pas rater chaque semaine ? La Ligue des Champions. Ah ouais ? Je ne sais pas si tu peux le considérer comme une émission. On le compte. Mais la Ligue des Champions, les matchs le week-end, c'est sacré. Madame, elle pète un peu les plombs, mais bon, ce n'est pas grave. Ou alors, si tu veux exactement émission, on va dire NB Extra. Chaque semaine, tu ne peux pas manquer. En fait, c'est tous les jours. Ah ouais, donc c'est pire encore. C'est tous les jours, de midi 45 à 13h30. Moi, je travaille, je ne peux pas regarder ça, moi, Yohann. Comment je fais ? C'est les avantages ou les désavantages du foot. Où en était-il ? La musique que tu écoutes le plus ? Ninho. Ah, ça aussi, ça devient une classique. Il est trop fort. Ouais, il est chaud. C'est vrai qu'il est chaud. Le dernier coéquipier à être venu chez toi ? Qu'est-ce que ça vous parle ? Je l'ai dit à Morgan Schneider. C'est ton vrai pote, lui ? Oui, c'est vrai. C'est mon ami. On est bien, en fait. Ouais, c'est bien. Le dernier compte Insta auquel tu t'es abonné ? Insta, ce n'est pas moi qui gère, c'est ma femme. C'est vrai ? Tu n'es jamais sur Instagram ? Je ne suis jamais sur Instagram. Et Yohann, comment on a pris notre rendez-vous ensemble aujourd'hui ? C'est ma femme qui l'a pris sur Instagram avec toi. Elle m'a dit, en fait, elle est venue, elle m'a parlé, elle m'a dit Yohann, tu connais ? Il y a Oh My Girl qui t'a écrit et tout. Est-ce que tu connais ? Je lui ai dit, bien sûr que je connais et tout. Si je regarde leurs vidéos sur Facebook et tout, elle m'a dit, ils veulent faire une interview avec toi. Je lui ai dit, écoute, pour un rendez-vous. Mais pour te dire que c'est elle qui a pris le rendez-vous avec toi. C'est incroyable. Moi, je crois que je te parle et en fait, c'est à ta femme que je parle. Là, tu crois que c'est moi qui fais l'interview ? Ce n'est pas vrai, c'est un montage. Je t'ai dit, sans les femmes, on est perdus. Moi, je suis perdu. Le jeu vidéo auquel tu joues le plus ? Fortnite. Oui, ça aussi, ça devient une classique. C'est la bombe. Ça aussi, ça devient une classique. Ma dame, elle devient un peu folle. Oui, mais ça, ça renvole toutes les dames. Il faut bien qu'on ait nos petits plaisirs aussi. Bon, le dernier moment des call interviews, on va répondre aux questions des fans parce qu'ils ont été nombreux à envoyer des questions. Donc, les gens ne t'oublient pas. Les gens t'aiment. Alors, la première question que j'ai, c'est quel est le joueur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière ? Antem Ben Affan. La réponse, elle était évidente, je le savais. Bien sûr, tu joues avec un génie. C'est un génie, Antem Ben Affan. Comment as-tu réussi à te faire adopter par les Niçois alors que tu es plutôt de Marseille ? Parce que je pense qu'avec mes valeurs, ils se reconnaissent. Je suis calme de base, mais je suis très impulsif. Je suis très sanguin, toujours souriant. Donc, je pense qu'ils s'identifient à moi. Ça a l'air d'être un déconneur, tout ça. Mais il ne faut pas qu'ils s'énervent. Comme la majorité des Niçois. Comme la majorité des Niçois. Des super personnes, mais quand ils se sent énervé, ils se sent énervé. Oui, il ne faut pas les énerver. Alors, attention. Es-tu d'accord avec le trophée Yashin donné à Donnarumma ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je ne suis pas d'accord avec le trophée Yashin donné à Donnarumma. Je pense qu'Edouard Menji doit être le lauréat de ce trophée-là hier. Malgré que Donnarumma a fait un super euro et une très bonne saison avec le Milan la saison précédente. Mais je pense que la saison d'Edouard Menji a été tout simplement exceptionnelle. Et moi, je vais te dire la vérité. Je ne m'attendais pas à ce qu'Edouard Menji réussisse à Chelsea de sa première saison. Avec tout le respect que j'ai, et je l'admire, son parcours, c'est un exemple. Parce qu'aujourd'hui, j'y suis. Je connais ce que lui a vécu. Être au chômage et essayer de repartir. Mais je ne m'attendais pas à ce que partir de Rennes. Je pensais que la marche était trop haute. Et en fait, il a fait fermer des bouches à tout le monde et même à des gardiens. Edouard, si tu vois ce message, félicitations à toi. Il le verra. Est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir joué pour l'OM jusqu'ici ? Alors, jouer pour l'OM, c'était bien évidemment un rêve parce que je suis marseillais. Mais étant donné tout ce que Nice m'a apporté, j'aurais aimé faire toute ma carrière à l'OGC Nice. Ça aurait été beau, faire toute ta carrière à Nice. Ça n'arrive plus beaucoup. Edouard, merci beaucoup parce que franchement, en termes de sincérité et d'authentique, tu m'as servi. Les autres, je vous dis merci pour votre fidélité. On continue avec les call interviews parce que c'est des moments de plaisir. C'est des invités magiques et des anecdotes incroyables. Et c'est pour ça qu'on kiffe le foot. Ciao. Sous-titrage ST' 501